Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver toujours jeudi 4 février 2021, 11h55, qui se poursuit, heureux de vous retrouver chers amis, on va parler du Don, Don Trump, le parrain, le parrain Trump, d'ailleurs c'est toujours comme ça qu'il s'est un peu présenté comme le parrain, quelqu'un qui contrôle tout et qu'on doit absolument vénérer, sinon c'est votre vie qui est en danger, donc le Don, qui a pendant des mois après l'élection essayé de convaincre les gens qu'il y avait eu une fraude massive, ce qui est complètement un mensonge des plus grotesques, a ramassé beaucoup d'argent, le Don, les Don, les parrains habituellement ont beaucoup de moyens pour ramasser de l'argent, d'ailleurs toutes les conspirationnistes qui ont avancé toutes ces folies-là de Kiwanun, que ce soit Alexis Cossette Trudel, André Pitt ou d'autres clowns comme ça avec leur chaine bidon, ont ramassé beaucoup d'argent et faisaient par contre pas comme les Don, les Don eux c'est avec l'intimidation qu'on vient chercher l'argent, avec les fiers à bras, eux c'est avec une genre de prostitution qui ont acquêté des dons, c'est un petit petit don là, je voudrais avoir un petit don, un petit don, eux autres c'est plus ça, qui sont allés vider les poches de leurs adeptes, on pourrait les appeler comme ça, de leur troupeau de moutons, mais les Don c'est ça qu'ils font, les conspirationnistes c'est ça qu'ils ont fait, ils ont pressé le citron aussi longtemps que possible, même si tout ça c'était de la fantaisie de la plus banale du plus banal enfantillage, on a quand même, ces gens-là ont réussi à ramasser beaucoup beaucoup d'argent au dépens de tous ces moutons qui les écoutaient. Notre Don a fait la même chose ici, Don, le Don Trump, alors que Trump récoltait de l'argent niant sa perte, peu de choses ont été engagées dans un combat juridique réel parce que lui il prétendait que c'était pour son combat juridique pour faire renverser une élection complètement démocratique remportée de façon honnête et spectaculaire par son opposant. L'ancien président, le Don, Trump et le parti républicain sont entrés cette année après avoir accumulé plus de 175 millions de dollars provenant de la collecte de fonds en novembre et décembre sur la base de ces fausses allégations de fraude électorale ne dépensant qu'une infime partie en avocat et en facture pour ses efforts pour renverser l'élection présidentielle selon le nouveau rapport de financement de campagne déposée dimanche soir. L'image qui se dégage des nouveaux rapports de la Commission électorale fédérale est celle de Trump montrant un effort de relations publiques furieux pour répandre le mensonge et continuer à en générer de l'argent. Le Don, plutôt que de faire un effort juridique soutenu pour essayer de soutenir ses théories du complot. La plus grosse dépense de sa campagne en décembre a été un achat médiatique de près de 5 millions de dollars payé à l'entreprise qui a acheté ses publicités télévisées. Son deuxième paiement en importance, 4,4 millions de dollars, était destiné à la publicité en ligne et le Comité national républicain a approché des millions de dollars de dons collectant 25 cents pour chaque dollar recueilli par Trump en ligne au cours des dernières semaines de l'année car il a dépensé relativement peu de frais. Pour peu de frais juridiques, le Don, au total, la campagne de Don n'a dépensé que 10 millions de dollars en frais juridiques, environ un cinquième de ce qu'elle a dépensé en publicité en collecte de fonds, selon une analyse des dépôts de la Commission électorale fédérale du 4 novembre à la fin de l'année. Au cours de cette période des accusations alimentées par le complot du Don, selon lesquels les votes avaient été mal comptés ou détournés, sont tombés à plusieurs reprises devant les tribunaux. Joe Biden a été élu président par les électeurs le 3 novembre, confirmé par le Collège électoral le 14 et ratifié par le Congrès le 6, le même jour que Trump le donne à inciter ses fiers-à-bras, à inciter une foule, ses fiers-à-bras, une foule de fiers-à-bras à prendre d'assaut le Capitole. Donc le Don a collecté beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, le Don. Puis il n'y en a pas dépensé beaucoup, le Don en pseudo frais juridiques pour essayer de... 62 causes ont été déposées devant les cours fédérales qui ont toutes été rejetées, deux à la Cour suprême. Et ça, ça m'amène à vous parler de Mike Lindell, le vendeur d'oreiller, hein, qui est allé faire un tour à Newsmax, une chaîne, Newsmax, une chaîne conspirationniste de droite extrémiste suprémaciste blanche qui fait concurrence à Fox News et qui a pris un peu de notoriété, hein, pendant cette histoire-là. Bien, il a eu le vendeur d'oreillers à son émission parce que Twitter a fermé son compte, hein, Mike Lindell, autant le compte de sa compagnie que le sien. Et il était tellement, tellement encore dans son, imaginez-vous, dans son délire de conspiration que même l'animateur de Newsmax a été obligé de dire « moi je suis plus capable d'entendre ça, ces histoires de fraude-là ». Même Newsmax n'est plus capable d'entendre parler de ces histoires de fraude-là, imaginez-vous comment c'est vraiment spectaculaire. Il dit « on a même pas, on a eu aucune preuve de quelque fraude que ce soit de la part de Dominion, Smartmatic, dit l'animateur de, parce que t'as encore Mike Lindell qui parle, qui dit « on a toutes les preuves sur les machines, puis patati et patata, c'est tout du n'importe quoi ». Je vais vous laisser ce lien-là parce que vous allez voir l'échange qu'il y a, c'est complètement, c'est surréaliste, j'ai jamais vu ça, c'est qu'il faut que vous voyez ça. Honnêtement là, vous en reviendrez pas de la folie de ces gens comme Mike Lindell, je sais pas c'est quoi son but là-dedans, lui c'est de vendre plus d'oreillers j'imagine aux conspirationnistes pour essayer de les faire dormir, peut-être que ça va leur faire du bien, mais même Lindell a été obligé, l'animateur a même quitté son siège pendant l'entrevue, il était plus capable, il était vraiment plus capable. L'autre qui, encore une fois, essayait de parler de cette fraude des machines à voter, ce qui est complètement aberrant, ce qui est un mensonge grotesque, tout ça qui a été initié par le Don qui était incapable de voir qu'il était détrôné par un autre Don. C'est ça qui arrive dans la guerre des clans, mais l'orgueil du premier Don était trop grand pour accepter une défaite, il avait même prévenu ses followers, ses adeptes que si il perdait, ce serait à cause d'une fraude, voyons, qui voterait contre le Don, ça voudrait dire que tous les votes contre le Don sont des votes frauduleux. Aïe, 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 je vous reviens.